Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment tout simplement installer des plugins super facilement sur votre PS Vita Donc ce tuto s'applique pour toutes les PS Vita de 3.65 à 3.68 qui ont été hackées avec Encore Bon le tuto marche également pour les consoles en 3.60 mais là je vais parler exclusivement des consoles 3.65 à 3.68 Donc on va commencer tout de suite, vous allez dans le lien dans la description, donc c'est le lien d'AutoPlugin C'est tout simplement une application qu'on va installer sur notre PS Vita qui va nous permettre d'installer des plugins super facilement Donc on a juste à cliquer sur autoplugin.vpk, donc il se peut que la version qui soit ici soit supérieure à la mienne, c'est parce qu'il y aura eu une mise à jour Donc vous prenez la dernière version dans tous les cas Voilà Et donc une fois que vous l'avez, vous allez devoir le transférer sur votre PS Vita Hop, alors On va ouvrir VPK Euh, VPK, qu'est-ce que je raconte ? On va ouvrir Vita Shell Tac Et donc moi je vais le transférer par USB On le branche en USB Voilà Et donc on va appuyer sur, enfin moi je vais appuyer sur start Et je vais bien vérifier que je suis en select option USB Donc voilà, si vous vous transférez par USB, vous devez être en mode USB ici Moi donc il y a marqué SZ2Vita parce que je l'utilise un SZ2Vita et pas la mémoire de carte standard Donc hop, on appuie sur select et à l'écran il y a la PS Vita qui c'est le stockage de la PS Vita qui s'affiche Euh, donc le auto-plugin est là, donc j'ai juste à glisser là Voilà, euh, je vais le remplacer parce que je l'avais déjà Euh, et voilà c'est tout ce que vous avez à faire sur le PC On va appuyer sur B Et donc euh, dans votre dossier UX0 Euh, normalement maintenant vous avez Auto-plugin qui s'est ajouté Donc juste ici, on appuie sur X On appuie sur X On peut démoncher la PS Vita Voilà, on appuie sur X Voilà, ça s'installe Voilà Voilà, c'est fini Donc on peut, hop, retourner au menu Et on peut voir que Auto-plugin s'est installé Euh, hop, on va lancer Auto-plugin tout de suite Et donc euh, ah, il y a une nouvelle version que je ne connaissais pas Bah voilà Euh, donc voilà Ici vous avez tous les plugins que vous pouvez installer Donc vous avez juste cliqué sur X pour les installer Et après vous avez cliqué sur Start Pour euh, tout simplement quitter l'application Et redémarrer la console Euh, donc je vais vous présenter Euh, les meilleurs plugins Que je vous conseille de prendre Euh, donc euh, tac On va commencer par euh, NoDP, euh, DRM Donc celui-là est le NoPSM DRM Euh, qui permet en fait De pouvoir enlever tout Tout, 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 tout Les problèmes de DRM Donc pour ceux qui ne connaissent pas Le DRM Euh, c'est tout simplement Quelque chose qui fait que Quelque chose qu'on télécharge Euh, n'est pas à nous Donc en gros Ça va enlever tous les cryptages Donc non euh, PSM DRM Ça va enlever tous les cryptages Des jeux PSN qu'on va télécharger Donc euh, grâce à ça On peut euh, facilement Donner son dossier de jeu A quelqu'un d'autre Et euh, et lui Il pourra l'installer Sans avoir besoin De le décrypter Et de le récrypter Pour sa console Et euh, bah en fait Les deux vont ensemble Là, ça va permettre De décrypter le contenu Pour que ce soit lisible Sur n'importe quelle console Et c'est comme ça Que marchent les VPK Qui sont disponibles Sur internet un peu de partout Voilà, donc ces deux-là Je vous conseille de les prendre C'est vraiment la base Quand vous avez une PS Vita Euh, ensuite On va passer à NoAVLS Qui permet tout simplement De retirer euh, le petit Le petit AVLS Donc euh, voilà Donc ça permet d'éviter D'aller dans les paramètres A chaque reboot Pour euh, enlever La limite de son Euh, voilà Donc il y en a pas mal Que je connais pas du coup Vu qu'il y a une mise à jour Mais euh, je vous conseille ShellBat ShellBat qui permet d'avoir Euh, comme vous voyez là Le pourcentage de batterie restant Euh, donc voilà C'est toujours cool Parce que la barre Enfin, la barre de batterie là Vous voyez là Il m'affiche que je suis plein Alors j'ai plus que 84% de batterie Voilà Euh, Download Enabler Euh, je vous le conseille aussi Il va permettre de télécharger N'importe quoi Euh, depuis le navigateur Euh, depuis le navigateur De la PS Vita Euh, donc euh Voilà, vous allez pouvoir télécharger N'importe quel fichier Qui va se mettre Euh, dans votre memory card Ou dans votre SD to Vita Si vous en avez un Dans le dossier Download Voilà Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre ? PNG Shots Super cool Qui permet de faire des screenshots de bonne qualité Euh, donc enfin ma PNG Parce que les screenshots de De, euh, comment ça s'appelle De, de base de la PS Vita Sont pas de très bonne qualité Et surtout Vous avez des fois des overlays Qui se mettent sur le côté ou quoi Quand vous prenez des screenshots Bah là vous en avez plus Euh, vous en avez plus grâce à ça Donc c'est vraiment super cool Euh, donc voilà, voilà Ça c'est bon Euh, le PS Vita Euh, storage MGR C'est pour, euh, il me semble Enfin, ça a apparemment changé de nom Parce que, euh, avant ça devait s'appeler Games, euh, je sais pas quoi C'est ce qui va vous permettre, en fait D'utiliser le SD to Vita Comme, euh, ce cache principal Euh, voilà Donc je vous ai pas parlé d'une petite fonctionnalité Qu'il faut connaître Donc L et R Ça sert à switcher ici, euh, de, euh De l'endroit où sont téléchargés les plugins De base, les plugins sont téléchargés dans UX0 Si vous utilisez une memory card normale Euh, moi j'utilise pas de memory card normale En fait, j'ai supprimé le dossier Qui permet de télécharger les plugins C'est pour ça que ça fait rien Quand je clique sur les gâchettes Euh, mais le petit carré vert D'aurait se déplacer normalement Et donc voilà Si vous utilisez un SD to Vita Vous devez mettre tous les plugins dans UR0 Euh, c'est essentiel Sinon, vous ne, enfin Les plugins ne marcheront tout simplement pas Voilà Alors, pour ce qui est des plugins Une fois que vous avez, euh, téléchargé tous vos plugins Vous n'avez plus qu'à appeler sur Start Euh, bon moi j'ai téléchargé aucun plugin Donc, euh, du coup, bah Il me quitte juste l'application Je vais télécharger un plugin Euh, je vais mettre Nova VLS Voilà, par exemple Hop, et j'appuie sur Start Euh, donc voilà Ça vous fait un petit message Et quand vous appuyez sur OK Ça vous redémarre votre console Euh, donc si vous avez installé Enzo Que vous êtes en 3.65 Les plugins vont, vont tout simplement Se démarrer au démarrage de la console Donc vous n'aurez rien à faire de plus Et si vous utilisez Encore en 3.67 Ou en 3.68 Euh, bah vous avez tout simplement À, juste à, à ouvrir Encore Et les plugins vont s'activer tout seul Euh, voilà, voilà C'était tout pour la présentation de AutoPlugin Si vous avez des, des problèmes avec N'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à me, me poser des questions Dans les commentaires Ou sur mon compte Twitter Sur lequel je suis plutôt actif Euh, donc voilà, n'hésitez pas Euh, tac Oups Si Vous voulez, euh, des tutos sur autre chose N'importe quoi N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Euh, voilà Je, 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 je ferai pas mal de vidéos Euh, et tout ça Et tout ça Euh Et je vais poster encore Pas mal de vidéos Sur, euh, sur le hack PS Vita Euh, voilà Je vais, je pense Je pense que je vais poster des vidéos Sur, euh, le free shop Sur PS Vita Ou alors sur, euh Euh, sur, euh Ben, un logiciel Qui est dans mes téléchargements Qui s'appelle NPS Browser Qui vous permet de télécharger Plein de jeux PS, PPS Vita Et tout En passant par les serveurs de PlayStation Donc voilà C'est plutôt sympa N'hésitez pas à vous abonner Si ça vous a plu Si vous voulez d'autres vidéos En rapport Ou être notifié Voilà, tout ça Vous connaissez, euh, la chanson À force J'imagine Euh, donc, voilà Je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501